Merci Monique, merci à tous. Bonjour pour vous, bonsoir aussi pour Agnès qui est, semble-t-il, en France. Je suis très heureux d'être à nouveau parmi vous, puisque j'étais chez vous entre guillemets en mai de cette année, donc ce n'est pas si vieux que ça. Et puis, la fois d'avant, il faut remonter, si je me rappelle bien, en 2015, où j'étais venu avec Jean-Paul Évrard connaître un peu les groupes de Montréal, de Toronto, de Québec. C'est sûr que quand on peut venir personnellement, c'est bien, parce qu'il y a ce contact personnel. Bon, en ce moment, ce n'est pas possible, mais vous voyez que depuis qu'on a le Covid, on s'est déjà vus deux fois. Donc, à la limite, c'est quand même une opportunité qu'on a avec ce Covid. Le temps de voyage, c'est le temps d'un clic. On se croirait déjà dans le monde des esprits, à pouvoir voliter, se déplacer à la vitesse de la pensée, comme nous disent les esprits, pour pouvoir être parmi vous, même si c'est virtuellement. La communion de pensée, elle est quand même là. Cet amour pour tous les frères et sœurs est quand même là. Et voilà, ça nous permet de travailler et d'essayer d'apprendre un petit peu les uns des autres. Alors, attendez, j'avais mis en pause. Voilà, c'est bon. Donc, théoriquement, vous voyez mon écran. Donc, le thème choisi pour aujourd'hui, c'est l'existence de Dieu. La dernière fois, me semble-t-il, je vous avais parlé d'Alain Kardec, si je me rappelle bien. Voilà, donc, l'existence de Dieu, c'est, comme vous le savez, la question numéro un du livre des esprits. C'est vraiment un des points fondamentaux de la philosophie spirite. Pourquoi ? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Le spiritisme, comme vous le savez, le hippolyte Léon-Denisa Rivaille avait été mis pas très loin de chez vous, d'ailleurs, à Heightsville, pas très loin de chez vous. Il y a eu des phénomènes de la maison de la famille Fox qui ont donné lieu, comme le dit Arthur Conan Doyle, à une invasion du monde spirituel pour créer toute une série, toute une variété de phénoménologies qui ont attiré l'attention des gens, qui ont attiré l'attention des scientifiques, qui ont attiré l'attention des philosophes. Et donc, c'est une petite dizaine, un peu moins, sept, huit ans plus tard que Hippolyte Léon-Denisa Rivaille avait entendu parler des tables tournantes à Paris. Donc, au début, il n'y croyait pas en disant qu'une table peut bouger à la rigueur, mais qu'elle réponde à des questions. Alors, il faut me démontrer qu'elle a un cerveau pour penser et tout, sinon, je n'y croirais pas. Et donc, il y a un ami sérieux qui l'avait invité à dire, tiens, viens voir. Et donc, il était allé voir et il a effectivement vu le phénomène. Il a pu le constater lui-même avec son sens d'observation. Il avait tout de suite vu qu'il n'y avait pas de triche, pas de truc, pas de ficelle, rien. Et donc, une de ses premières constatations, c'était ça. Lui, il est parti, en fait, de cette loi de causalité. Il n'y a pas d'effet sans cause. Donc, ça, c'est une loi qui, pour l'instant, est toujours encore la base de toutes les sciences. La loi de cause à effet. Et quoique aujourd'hui, il y a peut-être la notion de temps est un petit peu en train de changer dans la physique moderne. Je vais en parler un petit peu tout à la fin de ma présentation. Mais disons que c'est vraiment un axiome qui est admis partout. Et donc, Alain Kardec, lui, donc Hippolyte, Léon de Nézarivaille, encore à l'époque, pardon, il était allé plus loin. Parce que quand il avait vu que les tables donnaient des réponses, il avait dit, c'est un effet intelligent. Donc, il doit y avoir une cause intelligente. C'est ça qui a fait qu'il a commencé à s'intéresser de plus près à ce phénomène. Je vous avais déjà dit la dernière fois, je vais le rappeler bien rapidement ici, le contexte historique dans cette première moitié du 19e siècle. Donc, essentiellement tiré de ce livre que vous voyez en haut à droite, là. Malheureusement, il n'est pas encore traduit en français. On a déjà traduit quelques paragraphes et quelques chapitres qu'on va publier dans la revue Spirit. Et donc, c'est le livre qui s'appelle Autonomie, l'histoire jamais racontée du spiritisme. Et l'auteur, c'est Paolo Henrique de Figueiredo. Et ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est déjà cette approche sur l'autonomie par rapport à l'hétéronomie. Et c'est aussi le fait qu'il a fait toute une étude du contexte philosophique et scientifique à l'époque, donc au milieu du 19e siècle, qui permet de mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé, dans quel contexte Alain Kardec a fait ses observations et a écrit ses livres. Donc, c'est après la Révolution française, comme je vous l'avais dit, je vais aller un peu plus vite, que la philosophie et la psychologie suivaient un paradigme spiritualiste. Donc, il y avait un philosophe qui est peu connu en France, mais qu'on travaille justement à le faire connaître davantage, qui s'appelle Mende Biran, qui avait établi un courant philosophique qui s'appelait le spiritualisme rationnel, qu'on peut aussi voir, si vous cherchez sur Wikipédia, vous le trouverez sous l'appellation spiritualisme français. Et il y a beaucoup d'autres philosophes qui l'ont suivi, comme Victor Cousin, qui était professeur à la Sorbonne à Paris et qui donc enseignait ce spiritualisme rationnel dans les universités, et aussi à l'école normale. Donc, les cours de philosophie des élèves des lycées en France étaient basés sur ce spiritualisme rationnel, donc suivant un paradigme spiritualiste. Donc, un peu plus tard dans le siècle, au début du XXe siècle, c'est l'autre philosophe Henri Bergson, entre autres, puisque je ne cite que ceux-là, qui avaient continué le développement de cette philosophie, même s'il y en a d'autres qui disent qu'il était plutôt vitaliste, mais bon, il était quand même parti de cette base de spiritualisme rationnel. Et les fondements de cette philosophie, c'était, comme vous le voyez, la liberté, le libre arbitre, le rôle fondamental de la volonté qui est d'origine spirituelle. Donc, c'est là où Mende Biran est arrivé à la constatation que la volonté, ce n'est pas quelque chose qui est dans le corps physique, c'est quelque chose qui est justement dans cette âme qu'il avait donc étudiée par introspection à l'époque, au début du siècle. Et donc, un autre fondement, c'est l'autonomie. Et l'autonomie, c'est un mot que vous connaissez relativement bien. Un mot qu'on connaît un peu moins bien, c'est l'inverse de l'autonomie, l'opposé, qu'on appelle l'hétéronomie. Et donc, je mets ici séculaire. Pourquoi séculaire ? Parce que, si vous voulez, tout ce qui était l'enseignement au temps des monarchies ou des empires, tout ce qui était enseignement religieux, même, je dirais, les religions traditionnelles, partaient d'un principe d'hétéronomie, c'est-à-dire, par rapport à l'autonomie, vous faites ce qu'il y a écrit, vous devez faire ça parce que c'est écrit dans la Bible ou parce que Dieu l'a dit, et si vous ne faites pas ça, vous irez en enfer. Donc, c'est quelque chose qui est imposé, c'est quelque chose où il y a des menaces, des punitions sous la pression. Donc, ça, c'est l'hétéronomie. Et donc, à la Révolution française, avec liberté, égalité, fraternité, les gens se sont battus pour se débarrasser de tout ça. Et c'est là qu'est arrivée cette nouvelle philosophie, spiritualisme rationnel, qui prêchait donc cette autonomie. Donc, vous voyez, si vous connaissez déjà la philosophie spirite, on était quand même assez proche. Mende Biran, il étudiait essentiellement l'esprit incarné. Après, pendant le Premier Empire, la restauration, c'est en France, vous savez, après la Révolution, le régime a changé six ou sept fois en cent ans. Il y a eu des retours en arrière avec la restauration. C'était les frères du roi qui étaient revenus. Ils s'étaient de nouveau alliés avec les religieux, les jésuites, et donc, ils avaient viré. Mais Victor Cousin s'était fait éjecter de la Sorbonne à ce moment-là parce que, comment dire, ces régimes-là n'appréciaient pas du tout cette notion d'autonomie, qu'on rende les gens autonomes et donc, qu'on fasse de sorte que les gens ne soient plus ces petits moutons gentils qui font ce qu'on leur dit de faire. Voilà. Et donc, par cette réaction à un extrême, il y a eu la réaction à l'autre extrême qui est ce positivisme, le scientisme, toutes ces exagérations scientifiques, donc avec un paradigme matérialiste dur, avec un déterminisme. Le déterminisme, c'est l'inverse, c'est l'opposé du libre-arbitre. La science dit, quand on a des conditions initiales, on arrive à calculer tout ce qui se passe, y compris dans le phénomène de la conscience qui, pour eux, est le produit d'un cerveau. Donc, sur ce paradigme matérialiste, on est de simples machines, on n'a pas de libre-arbitre. Et malheureusement, ce paradigme matérialiste qui est apparu dans la première moitié du XIXe siècle est toujours encore en vigueur aujourd'hui. Mais un peu plus tard, je dirais qu'il y a eu des régimes qui étaient de nouveau un peu plus ouverts, et donc Victor Cousin était revenu pour renseigner ce spiritualisme rationnel à la Sorbonne, et donc dans les cours de philosophie, pas seulement en France, mais ils sont allés aussi au Brésil. Alors, ils ont peut-être certainement aussi influencé le Canada, ça, je n'ai pas encore regardé, mais je dirais que ce spiritualisme rationnel était vraiment à la base des philosophies dans un certain nombre de pays. Et donc, c'est pour ça que Kardec, il a dit dans la revue Spirit, il a écrit que le spiritisme est arrivé à un moment extrêmement favorable. Extrêmement favorable, pourquoi ? Parce que s'il était venu plus tôt du temps des rois et des religieux, il aurait été écrasé, brûlé sur des bûchers, en gros. C'est ce qu'il faisait à l'époque pour tout ce qui était en dehors de la droite ligne. Et s'il était venu, je dirais, à l'époque où le positivisme et le scientisme régnaient, avec Auguste Comte et tout ça, il aurait fait face à de plus grandes résistances. Mais comme quelques décennies avant l'apparition du spiritisme, ce spiritualisme rationnel était enseigné dans les universités, donc les premiers spirites, en fait, étaient des spiritualistes rationnels qui avaient donc immédiatement adhéré à cette méthodologie rationnelle appliquée par Allan Kardec dans le livre des esprits pour passer de l'étude de l'esprit incarné à celle de l'esprit désincarné, donc grâce à la phénoménologie paranormale et à la médiumité. Donc, c'est ça qui vous explique à peu près le contexte et pourquoi il y a eu, entre guillemets, ce succès rapide et quasi immédiat de la philosophie spirite. Le livre des esprits a été épuisé très, très vite. Il y a eu les révisions et les autres livres qui ont suivi. Et donc, il y avait une très, très grande acceptabilité de la part du public. Et comme je disais, pas seulement en France. Alors, le livre des esprits, c'est un livre révolutionnaire puisqu'il a donc étendu ce spiritualisme rationnel au spiritisme, c'est-à-dire à l'étude aussi de l'esprit désincarné, puisqu'il contient, comme vous pouvez le voir, les principes de la doctrine spirite sur l'immortalité de l'âme, la nature des esprits, leur rapport avec les hommes, les lois morales, la vie présente, la vie future et l'avenir de l'humanité, selon l'enseignement donné par les esprits supérieurs à l'aide de divers médiums. Il a donc été complété après avec les quatre autres livres que vous voyez là. Donc, le livre des médiums, qui parle plutôt de médiumnité, l'évangile selon le spiritisme, qui approfondit la partie troisième du livre des esprits, donc qui sont les lois morales. Vous avez Le ciel et l'enfer, qui est un livre qui est relativement peu connu, mais qui est excellent. Moi, il m'a beaucoup aidé à reformater le disque dur, puisque moi, j'avais été formé catholique. Donc, qu'est-ce qui fait sens ? Qu'est-ce qui ne fait pas sens dans toutes ces histoires de diables, d'anges déchus, d'anges, etc. Et la deuxième partie, pareil, avec tout plein d'exemples de communication d'esprit qui sont venus dire ce qu'ils sont devenus après leur mort, en fonction de ce qu'ils ont fait de leur vivant. Et le dernier livre, donc, qui est La Genèse, Les miracles et les prédictions selon le spiritisme, et c'est là où vraiment on a la quintessence de la pensée d'Alain Kardec, puisque sa première édition, c'était un peu plus d'un an avant sa mort. Voilà. Et donc, il s'est désincarné le 31 mars 1869. Alors, on va rentrer dans la question du sujet du jour, de Dieu. Et donc là, je cite Léon Denis, qu'on aime beaucoup en France. Je ne sais pas si au Canada, vous le connaissez beaucoup, mais c'est vraiment celui qui a été extrêmement fidèle et qui a développé énormément cet aspect philosophique du spiritisme. Notamment, il a écrit un livre entier qui est celui dont je tire quelques citations là, qui est La Grande Énigme. Donc, c'est un livre où il ne parle pratiquement que de Dieu. Donc, c'est vraiment une mine excellente, donc, pour, comment dire, sur le sujet. Et donc, lui, il commence en disant la question de Dieu est la plus grave de tous les problèmes suspendus sur nos têtes et dont la solution se lie d'une manière étroite, impérieuse, au problème de l'être humain, de sa destinée, au problème de la vie intellectuelle, individuelle, pardon, et de la vie sociale. Donc, cette question de Dieu, pour Léon Denis, vraiment, elle est au centre de toutes ces autres questions qui en découlent, qui ont besoin, je dirais, de cette notion première de divinité pour pouvoir s'appuyer sur une base solide. Et si on continue, donc, nous avons maintenant des ressources plus hautes que celles de la pensée humaine. Nous avons l'enseignement de ceux qui ont quitté la Terre. Donc, à l'image de ce qu'avait déjà fait Kardec et qu'a donc développé Léon Denis, ce sont les esprits eux-mêmes qui sont venus nous donner des enseignements sur ce sujet, mais pas des enseignements comme ça à prendre à la lettre. Ils sont venus donner des enseignements sous une forme logique, rationnelle, et que chacun de nous peut avoir les moyens de comprendre de façon claire, nette et précise, en accord avec son bon sens et sa raison, et ensuite les accepter en accord, encore une fois, avec sa liberté et son libre arbitre. Un autre auteur que j'aime beaucoup, c'est Richard Simonetti, donc c'est un Brésilien, il est décédé il y a quelques années, pas si longtemps que ça, et j'aime bien son style, c'est un style qui est vraiment très clair, je dirais à la limite adapté à des noms brésiliens, et donc lui, il nous a écrit, Alan Kardec a eu le bon sens de commencer son travail de codification de la doctrine spirite à partir de l'idée fondamentale d'yeux. Commencer, ben oui, c'était la question numéro un du premier livre qui était le livre des esprits. Et en n'allant pas au-delà de ce qu'il avait les moyens de comprendre, ce par quoi il a évité des spéculations fantaisistes. Alors, là aussi, c'est vrai que Kardec est resté très pragmatique, et vous verrez un peu plus loin, il y a un certain nombre de questions, bon, il a essayé de les poser, mais les esprits lui ont très clairement répondu, nous-mêmes on ne sait pas, donc on ne peut pas te dire, on ne peut pas vous dire que ce sont des choses qui ne sont pas encore à notre portée, qu'on ne peut pas encore comprendre, et ceux qui insistent vraiment dans ce sens, ben ils arrivent, ben chacun donne son avis, et puis, ben on n'avance pas beaucoup. C'est ce que Simonetti, il applique, il appelle ses spéculations fantaisistes. Alors allons-y, donc question numéro un du livre des esprits, qu'est-ce que Dieu ? Donc vous pouvez voir que la question déjà, ce n'est pas qui est Dieu ? C'est qu'est-ce que Dieu ? Parce que la question qui est Dieu n'aurait pas été une bonne question. Pourquoi ? Parce que qui, ben c'est un pronom personnel, donc ça aurait déjà été personnifier Dieu dans la question, vous voyez ? D'où je dirais cette lucidité de Kardec de demander qu'est-ce que Dieu ? Donc pour justement éviter de le personnifier. Et c'est là que les esprits, ils ont donné une réponse, donc vous voyez, ça tient en un peu plus d'une ligne, Dieu est l'intelligence suprême, cause première de toute chose. Donc vous pouvez voir, donc l'intelligence suprême, donc il y a quelque part une notion d'intelligence, suprême, il y a une notion d'infini, cause première de toute chose, vous voyez, ils font allusion déjà à la loi de cause à effet, en disant tout effet a une cause, ben quand on passe de l'effet, on arrive à une cause, cette cause elle-même est un effet qui a elle-même une cause, et donc on arrive à la nécessité d'une cause première qui est Dieu. Donc vous voyez, c'est une réponse qui est à la fois synthétique et à la fois très claire et très profonde. Vous voyez ? Donc c'est pas le petit bonhomme sur un nuage comme il a longtemps été représenté dans cette magnifique peinture de Michel-Ange au plafond de la chapelle Sixtine en Italie. Là vous voyez typiquement la personnification de Dieu. C'est Dieu qui conçoit l'homme à son image. Voilà. Alors, il n'a pas réussi à avoir beaucoup plus d'informations sur la nature intrinsèque de Dieu parce que c'est là où justement les esprits nous ont répondu ben écoute, on ne sait pas, on ne peut pas te dire ou même si on sait peut-être un peu plus que vous mais on n'arrive pas à vous l'expliquer. Vous n'avez pas les moyens de le comprendre. Donc c'est là où il faut quand même rester humble et donc le spiritisme, la philosophie spirite n'a pas de réponse à tout. Il faut savoir reconnaître qu'il y a un moment ben voilà, ça dépasse notre entendement donc pour éviter encore une fois ces spéculations ça ne sert à rien d'aller outre. Par contre, donc si on ne peut pas comprendre la nature intrinsèque de la divinité, on peut en comprendre les attributs et c'est là où donc dans les questions suivantes vous avez une liste des attributs de Dieu que je vais vous montrer dans ce slide et dans les suivants. Donc le premier attribut c'est Dieu est éternel. S'il avait eu un commencement il serait sorti du néant ou bien il aurait été créé lui-même par un être antérieur. C'est ainsi que de proche en proche nous remontons à l'infini et à l'éternité. Éternité, ça veut dire qu'il n'a pas de commencement et qu'il n'a pas de fin. Notre esprit par exemple il n'est pas éternel il est immortel ce n'est pas la même chose. Notre esprit a eu un commencement mais il n'aura pas de fin alors que Dieu lui il n'a pas eu de commencement et il n'a pas de fin donc il est vraiment éternel donc de moins l'infini jusqu'à plus l'infini pour utiliser des termes mathématiques. Et là vous voyez il fait des raisonnements entre guillemets par l'absurde en disant si Dieu avait eu un commencement soit il serait sorti du néant et ça c'est difficilement concevable que du coup du néant sorte quelque chose comme ça ou bien il aurait été lui-même créé par un être antérieur et dans ce cas-là ce serait cet être antérieur qui serait Dieu vous voyez ce que je veux dire donc Dieu dans son premier attribut c'est justement d'être éternel voilà donc c'est le premier attribut qu'on peut comprendre là aussi avec le bon sens et la raison un autre attribut c'est il est immuable pourquoi là aussi il y a un raisonnement par l'absurde parce que s'il était sujet à des changements les lois qui régissent l'univers n'auraient aucune stabilité or les lois qui régissent l'univers elles sont stables depuis que qu'on les étudie depuis que au fur et à mesure qu'on les découvre voilà les lois les lois physiques ou les lois de l'univers qui gouvernent l'univers sont les mêmes elles ne bougent pas elles sont invariantes et donc forcément Dieu lui aussi il est immuable il ne peut pas changer d'avis au cours du temps vous voyez il ne peut pas se transformer en quelque chose d'autre vous voyez la logique ne le veut pas et c'est là où on arrive à cet attribut d'immuabilité on continue c'est un peu une conséquence du précédent il est immatériel sa nature diffère de tout ce que nous appelons matière autrement s'il était matière il ne serait pas immuable puisque la matière elle-même est sujette à des transformations vous voyez notre cours physique par exemple vous voyez toutes ces périodes géologiques de la Terre vous voyez l'évolution du soleil avec ces réactions nucléaires qui se produisent à l'intérieur vous voyez la corrosion des métaux tout ce qui est matière en fait est sujet à des transformations et Dieu lui comme il est immuable forcément il est immatériel il est unique là aussi donc cette unicité de Dieu c'est par le raisonnement encore une fois par l'absurde s'il y avait plusieurs dieux il n'y aurait pas ni unité de vue ni unité de puissance dans l'ordonnance de l'univers s'il y avait deux ou trois ou quatre dieux ils ne seraient pas d'accord entre eux et c'est effectivement ce qu'on voyait dans les anciennes religions qui étaient polythéistes donc j'illustre ici la religion des romaines et puis des égyptiens où il y avait plusieurs dieux et donc quand on regarde la mythologie et puis les récits anciens il arrivait souvent que les dieux ils n'étaient pas tout à fait d'accord entre eux qu'il y en a un qui était un peu supérieur aux autres il y en a un qui s'occupait d'une chose l'autre qui s'occupait d'autre chose sous la supervision d'un troisième vous voyez c'était quand même relativement complexe et le monothéisme en fait c'est quelque chose qui est venu depuis Moïse depuis donc l'Ancien Testament depuis le Décalogue c'était une des premières religions monothéistes l'hindouisme n'était pas monothéiste à l'image donc des égyptiens des romains et des grecs et même des gaulois les gaulois aussi ils avaient plusieurs dieux voilà et donc là aussi les esprits clairement confirment cette unicité de dieux donc là encore une fois basé sur un raisonnement voilà si on continue encore il est tout puissant alors pourquoi parce qu'il est unique s'il n'avait pas la souveraine puissance on pourrait concevoir quelque chose de plus puissant que lui ou d'aussi puissant que lui et dans ce cas là il n'eut pas fait toute chose et celle qu'il n'aurait pas faite serait l'œuvre d'un autre dieu donc cette toute puissance aussi découle de son unicité voyez c'est encore un autre attribut de la divinité si on continue il est souverainement juste et bon alors là aussi pourquoi la sagesse providentielle des lois divines se révèle dans les plus petites choses comme dans les plus grandes et cette sagesse ne permet de douter ni de sa justice ni de sa bonté quand on voit l'harmonie de l'univers je reviendrai un peu là dessus plus tard l'harmonie aussi de notre corps physique par exemple de voir comme toutes ces choses là tous ces mécanismes du vivant sont réglés c'est vrai que on peut parfois voir des choses notamment quand on voit la diversité des aptitudes sur la terre la diversité aussi il y a des gens qui sont bons d'autres qui sont mauvais on peut on peut justement c'est là où on peut rentrer dans un conflit avec cette notion de souveraine justice et bonté de Dieu mais à partir du moment donc là aussi les esprits avaient confirmé la loi de réincarnation toutes ces inégalités apparentes quand on raisonne sur une seule vie s'effacent devant la succession des vies et donc c'est là où vous voyez cette grande cohérence philosophique dans ces enseignements spirites c'est-à-dire que cette souveraine justice et bonté n'est pas remise en cause par des inégalités apparentes mais quand on part sur la réincarnation encore une fois c'est là où on retrouve la cohérence entre les différentes composantes les différents aspects de cette philosophie alors après bon là c'est des slides ça vient plus du livre des esprits c'est un petit complément que je ferai donc là il faut admettre que dans les livres de Kardec on voit souvent l'expression Dieu punit Dieu châtie ou Dieu juge et ça en fait c'était une façon de parler qui était utilisée à l'époque mais dans l'absolu Dieu ne punit pas Dieu ne châtie pas et Dieu ne juge pas pourquoi parce que en fait quand dans le livre on voit l'expression Dieu punit c'est tout simplement je cite un exemple pour illustrer cela c'est si vous mettez le doigt sur une pièce chaude vous vous brûlez et donc ça fait mal après la brûlure cause des douleurs donc vous voyez que c'est c'est une suite de cause à effet qui suit parfaitement les lois naturelles au niveau de la constitution de la peau de la chaleur les molécules les cellules qui ne résistent pas à la chaleur et qui créent un effet qui donc arrive petit à petit à la douleur voilà et donc quand vous voyez dans la codification spirite l'expression Dieu punit et Kardec il l'explique très bien aussi dans dans d'autres dans la codification c'est c'est pas Dieu qui est là et qui inflige une punition c'est tout simplement les lois de la nature qu'il a créées qu'on appelle aussi lois divines pour cette même raison qui sont constantes qui sont stables qui sont qui s'appliquent et donc la punition en fait elle vient plus ou moins automatiquement par cette loi de cause à effet si vous sautez par la fenêtre en fonction de la hauteur vous tombez d'une certaine hauteur le choc au niveau du sol vous vous faites mal déjà le fait de sauter on tombe parce que c'est la loi d'attraction universelle qui s'applique et ensuite le choc au sol pareil c'est les accélérations sur le corps physique qui ne résistent pas ça engendre des douleurs voire même si c'est une trop grande hauteur ça peut nous amener à l'amour donc c'est pas une punition c'est tout simplement l'application des lois de la nature de façon tout à fait naturelle sans qu'il y ait besoin d'intervention divine spécifique pour cela et c'est pour ça qu'on dit que Kardec dit que le bien c'est tout ce qui est en harmonie avec les lois de la nature et le mal tout ce qui sent les noignes tout ce qui est en disharmonie avec les lois de la nature donc si on se met toujours en harmonie avec les lois de la nature il n'y aurait pas cette séquence de causes et d'effets donc qui pourrait nous amener et nous porter des préjudices donc ça s'applique aux trois mots la punition châtier bon ben c'est un petit peu la même chose que la punition et le jugement donc là aussi Dieu ne juge pas en fait c'est pour ça que j'ai mis la petite image en bas à droite c'est le jugement c'est dans notre propre conscience comme on est libre comme l'être humain est libre il est libre de choisir entre le bien et le mal il est libre d'écouter plutôt l'ange bleu ou plutôt l'esprit rouge entre guillemets c'est notre choix c'est nous-mêmes qui décidons d'écouter plutôt l'un que l'autre et donc c'est ça au moment où comment dire c'est la voix de notre conscience qui parle à un moment donné donc quand on a fait quelque chose de bien ben on sent quelque part cette satisfaction on dit on a bonne conscience ça nous crée ça nous donne des frissons ça nous donne une certaine satisfaction d'avoir fait quelque chose de bien et pareil dans l'autre sens quand on a fait quelque chose de mal surtout si on le sait et ben ça nous donne comment dire l'effet inverse quoi on se sent mince qu'est-ce que j'ai fait pourquoi j'ai fait ça etc etc donc entre guillemets on a mauvaise conscience et donc vous voyez que ce jugement il est lui aussi automatique c'est quelque chose qui c'est nous qui nous jugeons nous-mêmes en quelque sorte à l'instant de la mort ou même ce que nous rapportent les expérienceurs de mort imminente par exemple c'est justement cette vision rétrospective de la vie avec des détails où on voit toutes les bonnes choses qu'on a faites et toutes les mauvaises choses qu'on a faites et quelque part l'esprit après la mort se retrouve automatiquement ou quasi automatiquement encore une fois suivant la loi d'affinité qui est aussi une des lois de la nature dans un milieu qui est compatible avec son élévation avec son niveau de vibration avec sa conscience voyez donc là aussi il n'y a pas besoin d'avoir un juge extérieur qui nous dit toi tu vas à droite toi tu vas à gauche c'est nous qui nous jugeons nous-mêmes voilà et donc effectivement la punition est en leur je crois que l'éducation par la punition elle a fait son temps j'irais même plus loin le management par la punition c'est aussi en leur puisque quand vous regardez les théories récentes au niveau de management ou de leadership excusez-moi j'utilise des anglicismes mais je pense qu'à Montréal ça ne vous chauffera pas donc quand vous regardez ces théories clairement aujourd'hui le bon leader ce n'est pas celui qui n'a que de l'intelligence c'est aussi celui qui a donc le quotient intellectuel mais aussi le quotient émotionnel c'est celui qui sait négocier c'est celui qui sait convaincre ses équipes c'est celui qui est avec ses gens qui les motive ce n'est pas celui qui est dans un bureau ou sur un piédestal à donner des ordres et à distribuer les punitions et les récompenses voyez donc ce sont des choses qui sont reconnues aujourd'hui aussi bien dans l'éducation que même je dirais dans le business que donc le comment dire cette logique de punition l'être humain il ne fonctionne plus comme ça aujourd'hui la majorité des gens veulent comprendre et donc une fois qu'ils ont compris leur motivation augmente et donc arrivent mieux à atteindre un objectif de même Dieu n'a pas créé le mal parce que souvent vous voyez des réactions des atrocités qui se passent encore aujourd'hui dans le monde celles qu'on a connues dans les grandes guerres au XXe siècle tout ce qu'on voit encore beaucoup trop souvent aujourd'hui beaucoup de gens disent mais pourquoi est-ce que Dieu il laisse faire ça et bien déjà le mal n'est pas créé par Dieu le mal en fait il est créé par l'homme pourquoi parce que Dieu nous a donné le libre arbitre et donc par là par définition nous avons la liberté de faire le bien ou de faire le mal de choisir le bleu ou de choisir le rouge comme vous voyez sur cette image et donc le mal il est créé par l'homme et pas par Dieu voyez et si l'homme ne pourrait faire que le bien il n'aurait pas de libre arbitre voyez et donc la question du mal on peut aussi la comprendre et la concilier avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent concernant Dieu sur ce point de vue voilà parce qu'en réalité Dieu c'est tout amour le Dieu de l'Ancien Testament qui était un Dieu vengeur œil pour œil dent pour dent etc donc avec un code civil qui gouvernait les Hébreux à la trique entre guillemets il y a 2000 ans Jésus il est venu nous expliquer tout à fait autre chose en disant que Dieu est amour et aujourd'hui donc plutôt il y a 150 ans les esprits ont confirmé exactement la même chose à Kardec c'est que Dieu s'il est donc infiniment miséricordieux infiniment juste et bon et donc c'est vraiment l'amour là aussi infini puisqu'il est infini dans tous ses attributs voilà alors on va continuer là aussi mais qu'est-ce qui nous prouve l'existence de Dieu où peut-on trouver la preuve de l'existence de Dieu c'est la question numéro 4 du livre des esprits et la réponse là aussi est simple dans un axiome que vous appliquez à vos sciences il n'y a pas d'effet sans cause cherchez la cause de tout ce qui n'est pas l'œuvre de l'homme et votre raison vous répondra donc c'est encore une fois ce principe de causalité dont je parlais au début qui nous amène à cette nécessité de en voyant tous ces effets merveilleux au niveau de la nature de remonter à la cause et donc à cette nécessité d'une cause première qui est Dieu alors là j'ai j'avais montré ça au congrès à Valence en Espagne en 2010 ça fait déjà dix ans le temps passe donc vous voyez vous avez un effet que j'ai mis un indice zéro donc qui a une cause à l'indice 1 cette cause à l'indice 1 en fait c'est un effet c'est elle-même un effet à l'indice 1 qui lui-même a une cause à l'indice 2 qui elle-même est un effet et donc qui a une cause etc et on arrive à monter comme ça par itération comme aiment bien le faire les mathématiciens donc jusqu'à si on monte ces itérations à l'infini et bien on arrive à une modélisation de Dieu qui pourrait ressembler à cela donc c'est la limite de la cause quand le nombre d'itérations tend vers l'infini qui nous fait arriver à la cause première qui est ce qu'on appelle Dieu voilà c'est un petit une petite illustration disons une manière un peu un peu différente de voir les choses concilier ça avec ces notions d'infini puisque l'infini beaucoup de personnes ont du mal à raisonner sur l'infini mais bon dans les mathématiques au lycée du moins quand on trace les fonctions quand on étudie les limites et toutes ces choses-là donc ce sont des choses qui sont quand même relativement accessibles donc on arrive à raisonner avec cette notion de l'infini et grâce à ça en fait on arrive mieux à comprendre ces attributs infinis de la divinité voilà alors après que penser de l'opinion qui attribue la formation première à une combinaison fortuite de la matière autrement dit au hasard c'est-à-dire que l'univers s'est créé par hasard ou Dieu s'est créé par hasard ou la vie s'est créée par hasard etc là aussi les esprits répondent autre absurdité quel homme de bon sens peut regarder le hasard comme un être intelligent et puis qu'est-ce que le hasard rien voilà donc pour illustrer ça il y a un exemple qu'on donne souvent c'est vous voyez là j'ai une image qui montre les différentes pièces d'une montre le hasard c'est vous prenez ces pièces d'une montre vous les mettez dans une boîte vous secouez bien la boîte et ensuite hop vous jetez les pièces par terre et comme par hasard il y a la montre qui se monte automatiquement vous voyez la probabilité d'y arriver elle est disons nulle donc voilà c'est-à-dire dire que le hasard arrive à créer quelque chose d'intelligent et d'ordonné comme ce qu'on peut voir dans l'univers là aussi c'est un raisonnement qui ne tient pas alors on continue dans la question numéro 9 on juge la puissance d'une intelligence par ses oeuvres nul être humain ne pouvant créer ce que produit la nature la cause première est donc une intelligence supérieure à l'humanité et là ça ça peut faire mal vous voyez parce que vous avez des hommes orgueilleux notamment les scientistes dont on parlait tout à l'heure quand Laplace il est allé voir Napoléon III pour lui expliquer l'équation des équations du système solaire Napoléon à un moment donné il lui a demandé même si Laplace nulle part vous parlez de Dieu et Laplace il a répondu parce que j'en ai pas besoin donc vous voyez jusqu'où étaient arrivés les scientifiques et même Laplace quelques décennies plus tard il y a une chaîne qui est venue lui a dit dis donc t'as faux parce que l'orbite du Mercure ça marche pas avec tes équations l'orbite de Mercure il faut la calculer autrement donc en tenant compte justement de la loi de la relativité et donc le fait d'admettre qu'il y ait quelque chose d'une intelligence supérieure à celle de l'humanité ça nous demande un certain degré d'humilité pour l'accepter quels que soient les prodiges accomplis par l'intelligence humaine cette intelligence a elle-même une cause et plus ce qu'elle accomplit est grand plus la cause première doit être grande c'est cette intelligence qui est la cause première de toute chose quel que soit le nom sous lequel l'homme l'a désigné donc qui est cette divinité je vois qu'on a un auditeur ou une auditrice félin ou féline bienvenue voilà alors je continue donc pour illustrer ça il y a des livres qui sont assez fantastiques notamment celui-là Dieu dans la nature de Camille Flammarion bon il n'est peut-être pas réédité ou réimprimé bien que maintenant on ne demande on peut peut-être le trouver mais si vous voulez vous pouvez le télécharger sur la bibliothèque nationale de France Gallica il est en téléchargement gratuit ou alors sur notre site de l'encyclopédie spirite www www.spiritisme.net et c'est vraiment Flammarion qui était donc un scientifique à l'époque mais qui avait connu le spiritisme puisqu'en 1860 il avait quoi une vingtaine d'années il était déjà dans la société parisienne des études spirites et donc il avait justement cette humilité d'être scientifique mais astronome en l'occurrence mais de de ne pas tomber dans l'erreur du matérialisme et donc ce livre qu'il a écrit assez jeune donc encore dans les années semble-t-il 1860 ou peut-être tout au début des années 1870 donne vraiment je dirais son point de vue il montre justement cette immense harmonie qui règne dans la nature et donc qui nous amène à cette nécessité d'une cause pour tout cela qui est ce qu'on appelle Dieu et sinon pour parler d'un Canadien puisque notre cher Mario Beauregard qui est médecin je ne sais pas s'il habite encore au Canada je crois qu'il habite plutôt au Texas justement parce que ses positions spiritualistes ont pu lui causer quelques soucis dans le milieu académique ce qui aurait été pratiquement le même cas ici en France il faut avoir beaucoup de courage pour s'affirmer spiritualiste dans le monde scientifique et académique il a écrit là aussi un très beau livre qui s'appelle Du cerveau à Dieu et donc lui c'est plus par l'observation ça Marion c'était l'observation astronomique donc de l'infiniment grand et donc Mario Beauregard c'était plutôt de l'infiniment petit du fonctionnement du cerveau qui là aussi montre qu'il y a forcément quelque chose d'extérieur qui explique tous ces phénomènes voilà et donc qui l'amène à l'existence de l'âme donc alors je vais vous montrer maintenant assez rapidement quelques images donc voyez là ça c'est une galaxie il y a des galaxies des très belles images donc celle-là qu'on appelle l'œil de Dieu et puis celle-là qu'on appelle la main de Dieu mais disons indépendamment de ces choses-là qui sont des espèces de signes qu'on peut trouver dans l'univers ben voyez vous avez une ville je pense que vous la connaissez donc qui est grande puisque pour aller d'un bout à l'autre la hauteur des immeubles la largeur du Saint-Laurent et tout ça que vous connaissez bien ben si on recule voilà ben on voit juste une partie du Canada puisque en lui-même déjà c'est un pays qui est très grand donc Québec ben je me souviens on avait mis je crois quelque chose comme deux heures en voiture pour y aller donc montrant combien Montréal est petit je dirais par rapport à toute la province combien elle est petite aussi par rapport au pays au Canada que vous voyez sur cette image et aussi à la terre que vous voyez là aussi donc on voit plus Montréal on arrive à deviner à peu près où c'est en fonction des grands lacs qu'on voit encore à cette échelle-là mais ensuite la ville de Montréal on ne la voit plus et si on recule encore plus ben là vous voyez alors les distances sont énormément rapprochées par contre la taille des planètes elle est donc à l'échelle donc vous voyez le soleil sur la gauche Mercure Vénus la terre avec la lune ici Mars la ceinture d'astéroïdes Jupiter donc vous voyez Jupiter comme c'est beaucoup beaucoup plus grand que la terre Saturne Uranus Neptune et donc jusqu'à Pluton donc ça c'est ce qu'on appelle le système solaire voilà et donc en essayant de mettre les planètes comme ça l'une à côté de l'autre là vous voyez donc la lune vous voyez Mercure vous voyez Mars vous voyez la terre ensuite la terre qui est la grosse boule de l'image 1 ben sur l'image 2 c'est la petite boule qui est ici donc vous voyez Uranus Neptune Saturne et Jupiter comme la terre est petite par rapport à ses autres planètes ensuite si on prend Jupiter ben vous voyez par rapport aux étoiles donc Wolf 359 alors je ne sais plus exactement ce que c'est c'est peut-être une exoplanète qui est encore plus grande que Jupiter vous voyez le soleil donc qui est beaucoup beaucoup plus grand que Jupiter et ensuite vous avez d'autres étoiles comme Sirius qui sont encore beaucoup plus grandes que le soleil et si on reprend Sirius donc de l'image 3 dans l'image 4 c'est tout petit devant Pollux Arcturux Aldébaran Bethelguez Antares vous voyez c'est quand on quand on examine tous ces corps célestes voilà donc ce dernier tout en bas à droite voilà à son échelle ben la terre on la voit plus donc Montréal en fait on le voit encore moins ça ça nous donne une image justement de cette grandeur de l'oeuvre divine c'est ça quand on observe ces choses là où on se dit mais bon est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est lié au hasard ça nous redonne un petit peu ça nous remet un peu en place ça montre un peu notre petitesse devant tout cela donc là vous avez une image du système solaire donc vous avez le soleil au centre donc vous voyez à l'échelle de l'orbite des planètes le soleil en fait il est tout petit et la terre vous voyez c'est indiqué en rouge ici on la voit plus c'est vraiment moins que la tête d'une aiguille donc ça c'est le système solaire alors on peut toujours encore zoomer en arrière donc où on voit le système solaire à l'intérieur des étoiles qui sont proches du soleil pour la petite histoire là où vous voyez la fameuse constellation de Capella d'où serait venue ce qu'on appelle la race adamique si on en croit l'oeuvre vers la lumière du médium Chico Xavier brésilien qui disait que ces êtres qui étaient venus pour la race adamique donc qui ont fait les pyramides toutes ces choses là sur la terre seraient venus de ce système là donc vous voyez déjà là les distances sont énormes donc si ces êtres ils étaient venus sous une forme matérielle ce ne serait pas possible puisque déjà quelques années de lumière donc avec la vitesse de la lumière donc qu'on n'arrive pas à atteindre avec un cours physique mais disons que sans cours physique uniquement avec l'esprit et son père-esprit ça va beaucoup plus vite que la lumière heureusement et ensuite on recule encore plus là vous avez la voie lactée donc ce qui représente la galaxie à laquelle fait partie le système solaire et notre planète donc vous voyez le système solaire c'est un petit point au niveau de cette galaxie si on recule encore plus vous avez les autres galaxies qui sont proches de notre galaxie et si on recule encore plus vous avez donc le super cluster de la Vierge et on peut encore une fois reculer davantage voilà jusqu'à l'univers observable qu'on arrive à voir aujourd'hui au niveau des astronomes donc vous voyez que là le système solaire c'est plus rien du tout la Terre c'est plus rien du tout et nous on n'est plus rien du tout non plus donc c'est juste pour vous donner une idée de la dimension des choses après on peut aller aussi zoomer dans l'autre sens donc on prend l'être humain donc vous voyez là un être humain avec on voit son cœur on voit ici ses organes et donc si on prend l'estomac après donc on zoom sur le petit carré là on se rend compte que il y a des tissus qui sont eux-mêmes composés de cellules vous avez les vaisseaux sanguins qui irriguent tout ça enfin il y a toute une mécanique donc qui est bien connue aujourd'hui donc au niveau du corps humain et du phénomène de la vie ensuite si on décortique une cellule on voit là aussi c'est quelque chose de relativement complexe et d'assez sophistiqué qui là aussi apporte une harmonie et permet justement la vie ces cellules-là en fait se reproduisent constamment elles se spécialisent à partir des cellules souches et tout ça enfin il y a toute une mécanique toute une dynamique de la vie qui est de mieux en mieux connue par la médecine et si on prend le noyau là aussi on peut le disséquer les différentes composantes du noyau pour arriver donc encore plus loin au chromosome et donc l'ADN qui sont donc là on est à l'échelle moléculaire donc autant quand on va dans l'infiniment grand que quand on va dans l'infiniment petit on se rend compte de cette immense harmonie des lois naturelles et ça forcément il y a une cause et la cause première c'est ce qu'on appelle Dieu voilà après présenter la même chose sous une forme un peu plus poétique là aussi grâce à Chico Xavier on raconte qu'un vieil arabe analfabète priait chaque soir avec tant de ferveur et tant de tendresse qu'un jour le riche chef d'une grande caravane l'appela à sa présence et lui demanda pourquoi pries-tu avec une telle ferveur comment sais-tu que Dieu existe toi qui ne sais même pas lire le croyant fidèle répondit grand maître je reconnais l'existence de notre père céleste par ses signes comment donc demanda le chef admiratif l'humble serviteur s'expliqua quand vous recevez une lettre d'une personne absente comment reconnaissez-vous l'auteur par son écriture quand vous recevez un bijou comment pouvez-vous vous informer de son auteur par la marque de l'orfèvre le serviteur ajouta quand vous entendez des pas d'animaux autour de la tente comment savez-vous par la suite si c'était un mouton un cheval ou un bœuf par leur trace répondit le chef surpris alors le vieux croyant l'invita hors de la tente et lui montrant le ciel où brillait la lune entouré d'une multitude d'étoiles il s'exclama respectueusement seigneur ces signes là-haut ne viennent pas des hommes à ce moment l'orgueilleux caravanier les yeux larmoyants s'agenouilla sur le sable et se mit à prier lui aussi voilà la forme poétique donc vous avez la référence là du livre de Chico Xavier notre père par l'esprit Meimei donc là il faut que on arrive tout ce moment à la fin du temps imparti donc l'existence de Dieu il y a tout un développement qui est fait aussi dans la jeunesse je vous encourage vivement à le lire et c'est là où les esprits nous disent Dieu existe nous n'en saurions douter il est infiniment juste et bon c'est son essence sa sollicitude s'étend à tout nous le comprenons il ne peut donc voir que notre bien c'est pourquoi nous devons avoir confiance en lui voilà l'essentiel pour le surplus attendons que nous soyons dignes et capables j'ajouterais de le comprendre voilà donc ça c'est ce qui doit nous donner cette humilité bon j'ai essayé de vous présenter là rapidement qu'est-ce qu'on peut savoir déjà sur Dieu et ce qui le justifie les arguments logiques qu'il y a derrière mais aller au-delà on rentre dans des spéculations et il y en a eu il y en a même dans le milieu spirituel il y a eu énormément de spéculations sur cette nature intrinsèque de Dieu l'omnitéisme enfin pas mal de nouveaux ismes qui sont apparus mais qui sont en fait tombés dans des oubliettes parce que ça n'avait pas la solidité de ces éléments simples mais logiques et rationnels que Kardec a pu nous apporter grâce à cette assistance des esprits j'arrive à la conclusion de quelle manière le spiritisme peut-il contribuer au progrès en détruisant le matérialisme qui est une des plaies de la société il fait comprendre aux hommes où est leur véritable intérêt la vie future n'étant plus voilée par le doute l'homme comprendra mieux qu'il peut assurer son avenir par le présent en détruisant les préjugés de sectes de castes et de couleurs il apprend aux hommes la grande solidarité qui doit les unir comme des frères le matérialisme c'est vraiment la cause c'est ce qui est à la racine de cet orgueil et de cet égoïsme qui reste encore entré dans beaucoup d'humains et qui génère par voie de conséquence là aussi par loi de cause à effet toujours la même toutes ces choses horribles qu'on voit encore sur la terre ces crimes ces maltraitances ces injustices ces inégalités voilà et donc à partir du moment où on a une vision spiritualiste on sait que l'âme survit après la mort on sait qu'elle n'emmènera rien de matériel mais qu'elle n'emmènera sa conscience ça, ça nous amène à réfléchir c'est là où l'intelligence on se dit mais attends c'est pas dans ton intérêt d'agir comme ça ton intérêt c'est plutôt d'agir en harmonie avec les lois de la nature pour le bien ça je vous l'ai montré la dernière fois le spiritualisme est là donc deux tiers des allemands donc je dirais des humains peut-être même plus est déjà spiritualiste croit que la vie continue après la mort donc c'est déjà la majorité il n'y a plus qu'un tiers de matérialistes donc continuons à divulguer parce que ça y est ça va bientôt basculer beaucoup de gens nous regardent encore un peu de travers de façon ironique mais ça passera très vite vous avez je pense que je vous l'ai montré aussi la dernière fois donc les expériences de mort imminente donc ça ce sont des preuves excellentes il y a autre chose en nous que juste le cours physique le cours physique ne marche plus et pourtant les expérienceurs ont des expériences parfois objectives et en tout cas qui les transforment profondément donc c'est une réalité qu'on ne peut pas nier et qui amène donc ces deux scientifiques qui sont listés là avec ces deux livres à des affirmations claires dans le sens du spiritualisme vous avez aussi d'autres physiciens comme Régis Duteuil qui a établi une théorie en disant s'il existe de la matière super lumineuse qu'est-ce que je peux en tirer donc il a fait tout un modèle mathématique physique pour en voir toutes les conséquences et il arrive à plein de conséquences ce qui ressemble cette notion de tunnel par exemple au niveau des EMI quand on passe dans l'au-delà le trouble à l'amour il arrive à des choses qui peuvent expliquer donc ces témoignages des expérienceurs voire aussi des esprits Jean-Jacques Charbonnier vous le connaissez au Québec je suppose donc lui c'est quelqu'un qui tape vraiment très très fort que la France est un pays spirituellement sous-développé et donc il a réussi à faire faire une thèse par un élève Philippe Lallier sur la conscience intuitive extra-neuronale donc c'est une appellation compliquée qui pour lui veut tout simplement dire esprit mais s'il avait mis esprit la thèse ne serait pas passée alors que là elle est passée donc encore une fois un moyen je dirais pour faire pénétrer ce spiritualisme dans les consciences et ça c'est quelque chose que j'étudie en ce moment c'est quelqu'un que j'admire beaucoup Philippe Guillemin vous trouverez plein de conférences de lui et notamment ce livre physique de la conscience il n'est pas très simple à lire c'est parfois personnellement je lis deux fois les chapitres parce que sinon j'arrive pas à appréhender tout ce qu'il y a dedans alors lui vous voyez il a dit l'idée selon laquelle la conscience serait le produit du cerveau donc cette théorie matérialiste relève d'un réductionnisme stupéfiant qui consiste à considérer la science comme déjà abouti dans sa tentative de description purement mathématique d'un espace-temps à quatre dimensions donc l'espace einsteinien la matière dont toutes les informations résulteraient mathématiquement du passé donc du Big Bang aucune autre information que ces conditions initiales ne serait à ajouter pour modeler l'univers donc là on est vraiment donc il s'élève contre ce déterminisme pur qui ferait de nous des machines en étant un fervent adepte donc justement du libre arbitre qui avait déjà été vu par le spiritualisme rationnel confirmé par les spirites et maintenant ce sont des scientifiques de haut niveau comme lui qui arrivent là-dessus et donc il en tient compte évidemment dans son modèle physique de la conscience il parle donc de l'intention cette volonté qui vient comme une excitation du vide alors qu'est-ce que c'est que le vide pour les physiciens c'est tout ce qui n'est pas de la matière donc l'esprit le père-esprit la semi-matière qu'on voit dans le livre des esprits dans la codification spirit pour un physicien c'est le vide pour l'instant puisqu'il n'arrive pas à le mesurer il n'arrive pas à le détecter et donc il y arrive tout doucement en conceptualisant contrairement à ce qu'a fait Régis Duteuil donc lui il était assez rentré assez franchement dans ces notions-là lui il dit que en fait le vide il n'est pas du tout vide c'est un réservoir immense d'informations donc la matière noire l'énergie noire le fait que dans le vide d'après les théories quantiques peuvent se créer des particules antiparticules qui s'annulent donc il y a plein de choses qui se passent dans le vide et donc y compris nous on le sait mais les scientifiques ils y arrivent l'esprit le père-esprit donc où se situe notre intelligence notre conscience voilà et donc il a une position claire en faveur du libre arbitre en opposition au déterminisme qui est encore le courant mainstream donc ça veut dire de la majorité des scientifiques donc c'en est un qui a le courage justement de s'élever et il y en a de plus en plus comme vous pouvez le voir dans ce manifeste je vous l'avais déjà montré la dernière fois qui a été signé déjà par des centaines de scientifiques dans le monde et donc c'était une initiative entre autres de Mario Borogar dont j'ai parlé tout à l'heure voilà je vous informe aussi donc là aussi une grosse initiative en faveur de ce paradigme spiritualiste pour lutter contre le matérialiste de notre chère soeur Marlène Nobray qui était présidente de l'association internationale médico-spirit et qui a lutté donc pour un paradigme spiritualiste de la médecine en considérant que l'homme c'est un être bio-socio-psycho-spirituel donc il faut tenir compte de cette dimension intégrale de l'être humain si on veut une médecine efficace si on veut vraiment avancer dans la médecine pour pouvoir aider tous les cas qui se présentent et donc il venait régulièrement parcourir le continent européen et aussi américain pour donner des conférences donc avec le Covid c'est plus possible mais vous voyez que le 21 à 22 novembre donc c'est bientôt il va y avoir un congrès virtuel qui pour le coup va être mondial vous avez l'adresse en bas sma-international.org congrès 2020 où vous pouvez vous inscrire donc c'est gratuit mais il faut s'inscrire voilà vous inscrivez vous dites que vous êtes français on a déjà reçu des conférences on est en train de traduire les textes ce sera sous-titré doublé etc donc tout ça ça va se passer sur ces deux jours et il y aura aussi des séances de questions réponses qui seront donc en direct voilà les conférences seront enregistrées mais les questions réponses seront en direct avec les différents intervenants donc je vous encourage vivement à y participer vous pouvez vous y inscrire voilà donc la foi inébranlable c'est que celle qui peut regarder la raison face à face à tous les âges de l'humanité et c'est avec ça que je termine cette petite intervention sur Dieu en vous remerciant pour votre attention et pour votre temps si il y a encore le temps moi je l'ai je ne sais pas de votre côté si vous voulez poser des questions je suis à votre entière disposition soit maintenant soit vous pouvez me faire parvenir les questions quand vous voulez par le moyen que vous trouverez le plus pratique et ce sera une grande satisfaction pour moi d'y répondre d'y répondre